Mouret Voulgel, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir pour Kimaténa Fashion Live. C'est un plaisir. Merci. On va faire un petit peu votre portrait. Vous êtes né à Oliouli. Il y a trop longtemps. Il y a trop longtemps, ça va. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez créé les éditions Soleil ? C'est une passion pour la bande de ciné très jeune. Il y en a des gamins qui veulent le faire à pompier. Je vais lui faire éditeur. J'étais fasciné par des images figées qui bougent dans la tête. Vous trouvez ça très bien. J'ai eu cette passion et j'étais fasciné par le livre. Pour moi, c'était le symbole de la réussite, c'était être éditeur. J'ai réussi à l'être pendant 22 années. Ce n'était pas un symbole de réussite, c'était un symbole de plaisir, de rencontre. Vous voulez soutenir votre frère aussi ? Soutenir à la bourre. D'accord. C'est vachement bien dessiné, ça m'énervait. Donc moi, je voulais être un super éditeur. Mais c'était un truc entre nous. Mais c'était vraiment une passion. Après, je me suis toujours dit, si on m'a marqué autant, si ce n'est pas pour réussir, ce serait vraiment injuste. Donc il faut suivre ses passions. Et au final, quand j'observe un petit peu les héros des bandes dessinées que vous avez mis en avant, Raon, Tarzan, c'est un petit peu les précurseurs du rugby. C'est un peu le profil... L'on-Fost aussi, qui avait tous les pouvoirs. Voilà, l'on-Fost. C'est vraiment, complètement. Fost de Troyes. C'est des guerriers du stade. Des guerriers, oui. J'étais leader dans les rues de fantaisie, tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. On est dans le côté guerre, c'est bien vu. Et donc, Futuropolis, TF1, Gallimard ? Futuropolis, c'est parce que j'étais génération Futuropolis. J'aimais bien la BD pour faire rêver, puis la BD qui est en plus intelligente. Et puis c'était une opportunité de m'associer avec Antoine Gallimard. J'ai trouvé ça assez magique, parce qu'un autre parcours de vie, le mien, celui qui voit ça au cinéma, il se dit, quand est-ce qu'ils se rencontrent, c'est de là, c'est impossible, quoi. C'était une vraie rencontre avec Antoine, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, en étant en plus toulonais, quoi de plus parisien que Gallimard ? Donc là, il ne s'associait jamais avec personne. Le TF1, c'était une belle aventure aussi. On a fait de belles choses avec être dans la Grande Tour. La réussite aux Etats-Unis, Marvel aussi. Enfin voilà, on a fait quelques passages. qui ont été remarqués. Mais c'était, voilà, c'était, c'était ma passion. Voilà, j'ai toujours la passion, peut-être un peu plus qu'avant, parce qu'avant c'était un métier, maintenant ça va redevenir une passion. Oui, donc au bout de 22 ans, vous avez un petit peu pris un autre virage. Oui, je pense que, je pense que l'homme est en quête éternelle de recherche et de la jeunesse, quoi. Et la jeunesse, c'est la découverte de sensations et d'émotions qu'on ne connaît pas. Quand on est jeune, on ne voit que de découverte en découverte. Moi, j'estimais que dans l'édition, j'étais plus jeune, que je n'allais que revivre des choses que j'avais déjà vécues. Et ça, c'est le début de la jeunesse. Et que dans le rugby et dans tout ce que je voulais faire à côté, j'allais revivre des émotions, et vivre, pardon, des émotions que je ne connais pas du tout. Donc, quelque part, c'était une façon de continuer la jeunesse. Alors, pourquoi le RCT, justement ? Parce que je suis de Toulon. Parce que Toulon, tout ça fait beau. Parce que Toulon, je n'aurais pas pu faire ça parce que je suis amoureux de cette ville. J'y suis né, j'y vis, j'ai des relations compliquées avec cette ville, notamment en 95, voilà. Et que depuis que mes yeux se sont ouverts, je vois les murs et le ciel de cette ville, quoi, voilà. Et puis bon, le RCT, j'en étais fan, gamin. J'avais deux passions. Je voulais être éditeur et président du RCT, quoi, voilà. Donc, on peut dire que j'ai réussi les deux pour l'instant. Donc, en 2005, c'est une année de transition pour le RCT, puisque c'est l'entrée au top 14. Et ensuite, donc justement, quels sont les souvenirs et les émotions que vous avez gardés de ce moment-là ? Parce que juste après, vous êtes arrivé, au départ, vous étiez juste un sponsor. C'était un sponsor. Voilà, oui. Et alors ? J'avais été marqué par deux choses. C'était juste un peu avant. La première montée en top 14, j'avais été marqué par la joie des entraîneurs et du président. À deux, trois minutes de la fin, je me disais, c'est peut-être bizarre, parce qu'ils ont dû se jeter, ils ont dû vivre, ils ont dû... Et puis là, ces deux, trois minutes, elles sont à eux, quoi. Ça a été une émotion particulière. Je me disais, c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'édition, que je ne connaîtrai jamais. Parce que dans l'édition, on a des plaisirs, mais qui sont étalés dans le temps. Jamais très concentrés, comme dans le rugby. Et ensuite, c'était cette soirée où toute la ville était en communion. Et je m'étais dit, même quand on a viré le front de Toulon, il n'y a pas eu cette communion. La ville a été bizarre, les gens. Il y a des endroits qu'on bouillicottait, parce qu'à l'époque, il avait voté front. Il y avait encore des trucs. Et ce soir-là, les gens ont tourné la page. C'est un peu comme 98 pour la Coupe du Monde, le football. Les gens se sont unis, enfin. C'est tout à fait ça. Et je me suis dit, le RCT a réussi ce que même la politique n'a pas réussi à faire. Parce qu'ils étaient partis, le front. Donc je me suis dit, voilà, ce club a une âme. Donc en 2006, une grande, grande entrée. Est-ce que vous arrivez à faire venir Tanao Maga, la capitaine des All Blacks ? Ouais, je suis un peu fou, ça a marché, parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. C'est énorme. Ouais, quand j'y revends, c'est avec le recul, de faire venir Tanao Maga en pro des deux. C'était un truc incroyable. Je pense même que les journalistes, quand on leur a donné ça, ils ont eu du mal à y croire. Ils ont eu du mal, moi je ne connaissais personne. Ils me disaient, c'est quoi ce mec qui fait hier au Maga ? Mais personne n'y croyait, tout le monde pensait à un canular. Mais moi je pensais que le mec qui me répondait des côtés des mails, il se marrait bien parce que ce n'était pas le vrai au Maga. Bon, mais ça c'est fait. Ce n'était pas un souci. Non, ce n'était pas un souci, c'était le vrai. Et puis j'ai même peur qu'il ne sache pas qu'on soit en pro des deux. Je l'avais caché, peut-être qu'il croit qu'on est en top 14. Mais bon, ça a marché, c'était la magie. Et puis c'est bien parce que dans le monde, il se passe rarement des choses magiques. Il n'y a pas de magie, ils ont fait chier. Il n'y a jamais des traces terrestres qui arrivent, on ne voit pas de fantômes. Parce que des choses normales. Alors il faut aller faire venir un nouveau Zélandais. Et une fois qu'on peut faire un peu de magie, un truc un peu incroyable, c'est amusant. Et 2007-2008, il y a l'arrivée aussi de George Gregan, champion du monde 99. Il fallait bien ça pour monter en top 14. Oui, il n'y a pris que des gros. Oui, la montagne grosse. Moi, je voulais réussir à monter en top 14. Mon challenge, c'était de vivre ce qu'avaient vécu les mecs que j'avais vus en bord de pelouse. Et puis après, de m'arrêter. Parce que moi, ma finalité, c'était de monter en top 14. Mais il n'y avait pas d'après. Ah oui. Une fois que je suis allé, je me suis dit que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et les amis m'ont convaincu de rester. Et puis finalement, il y a toujours d'autres challenges qui arrivent. J'ai fait une année, mais comme on n'a plus eu la même flamme, bon, je n'ai pas fait une intersaison extraordinaire en matière de recrutement, tout ça. Vous avez quand même battu Clermont-Ferrand. Oui, mais c'est tout. C'était quand même pas mal. Oui, c'était un beau match. Et puis on n'a pas fait une saison extraordinaire en top 14. Et là, par rapport à la défaite, par rapport à la difficulté, les défaites à Mayol, c'est dur. J'ai retrouvé l'envie. Donc ça m'a redonné la gniac. Et je suis allé recruter Saint-André. On a remonté l'équipe Wittingsons. On a remonté une équipe pour jouer le haut de tableau en top 14. Et j'ai trouvé un second rêve. Le premier rêve était de monter en top 14. Et aujourd'hui, c'est de le gagner. Mais on verra s'il se réalise. Ah oui, parce que 2010-2011, c'est quand même le plus gros budget du top 14. C'est l'un des plus gros. Oui, oui, on a un très gros budget. Mais moi, c'est ma fierté. Parce que ma réussite, elle n'est pas sportive, elle est économique. J'ai fait passer le budget du club de 6 à 23 millions en 5 ans. C'est très beaucoup. 100 mètres d'argent maintenant. C'est impressionnant. Et ce n'est pas fini. Ma réussite, en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir démontré que le RCT était sous-exploité. Qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec ce club. Parce qu'il y avait une offre qui était largement inférieure à la demande. Et moi, je l'ai vu de suite. En tant que chef d'entreprise, ça prit aux yeux que les gens avaient besoin de vibrer, de dépenser. Ils aiment ce club, les Toulonnais. Il fallait simplement un peu réajuster l'offre par rapport à la demande. C'est ce que j'ai fait. En fait, finalement, les éditions Soleil, c'est un peu comme le Qatar qui arrive sur le PSG. Non, on n'est pas dans les mêmes moyens, quand même. On n'est pas dans les mêmes moyens. Non, c'était... Attention, je veux dire, aujourd'hui, il y a une vraie économie au club. Je répète, cette année, l'année dernière, je n'ai pas mis un sou. J'ai mis 7 millions les trois premières années. Mais depuis deux ans, je n'en mets pas. Et le budget augmente sans cesse. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une économie saine qui s'est créée. Le partenariat, c'est 9 millions. La biéterie, c'est 6 millions. Il y a de vrais... Alors qu'il y a des clubs, s'ils n'ont pas le soutien d'un mécène, le but quand même, quand vous êtes mécène dans le truc, c'est qu'à un moment donné, vous ne le soyez plus, quoi. Bien sûr. Et que ça continue à grandir. C'est ce que j'ai réussi à faire au RCT. Alors, le 4 septembre, ça vous évoque de quoi ? 4 septembre 2011. C'est une date importante pour vous ? Oui, le 11 septembre, ça m'a embêté. Mais le 4 septembre... Oui, il y a les élections à la Ligue, quoi. Là, vous allez être confronté. Il y a une autre personne qui... René Frontier se présente Clermont. Voilà, oui, c'est ça. Donc c'est encore un duel, comme en 2007-2008. C'est en Toulon, Clermont. On va voir. Il y a deux cultures et deux générations, quoi. Est-ce que le rugby est prêt, aujourd'hui, à accepter la nouvelle génération de présidents, dont j'ai la faiblesse de penser que je serais un peu le porte-parole dans ces élections, ou est-ce qu'il est encore sur l'ancienne génération, qui a aussi ses qualités, quoi. Voilà, ça sera un passage important. Et si j'ai le bonheur d'être élu, ça sera une grande nouveauté dans le rugby français, quoi. C'est aussi la difficulté, parce que ça fait peur à beaucoup de gens. À quel niveau ? Ils ne sont pas prêts encore. Le rugby n'est pas toujours prêt à accepter le professionnalisme à 100%, les petits clubs, tout ça, quoi. Et donc, c'est pour remplacer Max Guazzini ? Max Guazzini, voilà, qui est aussi un président, qui est un président plus qu'emblématique et qui est un très beau camarès. Au-delà d'être médiatique, il a cinq lignes de champion de France. Moi, je n'ai que la première moitié. Justement, pour rivaliser avec un club comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ? Moi, je voudrais faire créer le plus grand club possible. Je veux dire, je vais me mettre à tel, et puis après, je peux se gagner, quoi. Voilà, je suis comme tous les présidents de clubs. La finalité, c'est les titres. Quand le temps sera passé, il ne restera que les titres. On aura oublié tout le reste. On se rappelle le 86 et le 92, parce qu'on a été champion de France. Mais on ne se rappelle pas le 89, où on est finaliste.